je suis perdu dans la forêt de mille veaux salut messieurs dames personnes non bien aujourd'hui je vais faire une petite démonstration d'un de mes jeux de rôle qui s'appelle nervure donc nervure ça se passe dans la forêt de mille veaux on se refait pas et je suis très très fier de ce jeu parce que je trouve que c'est un jeu de rôle vraiment nouveau dans sa forme et hyper accessible par rapport à la quantité de matériel de jeu tu vas avoir donc en fait hop ça se présente sous forme de 150 cartes d'un côté tu as des personnages hop et de l'autre tu as plein d'informations donc ça on va voir en jouant donc pour commencer et bien je tire un personnage ok donc j'ai tiré lui d'ailleurs génère un petit peu paumé dans la vie quoi donc je suis une sorte de va clairement vu la photo je dirais je suis une sorte de chamane sans abri qui rote dans la forêt j'ai pas toute ma tête même temps j'ai des visions des visions pressiantes quoi donc est-ce que je suis est-ce que je suis un fou un sage le jeu va le dire serait bien que j'ai un nom et bien ça tombe bien parce qu'il ya un nom sur chaque carte je vais en prendre une au hasard je vais m'appeler cramoisi voilà cramoisi on va camper un petit peu le décor hop je prends une autre carte au début et ben ça commence je suis dans une grotte j'aimerais bien savoir le temps qu'il fait donc on va prendre un petit un petit climat et pourquoi je me suis réfugié dans la grotte parce qu'en fait dehors tu veux dans la forêt il ya une espèce de ces nuages de sigures je vais je vais un petit peu modifier pour adapter à ce que au contexte présent il ya une sorte de tempête une tempête de sigures tu vois qui souffle alors là je plutôt que tirant d'oracle je vais je vais je vais continuer sur ma lancée dans la logique je me suis réfugié dans une caverne pour échapper à la tempête de sigures qui fait rage dans la forêt ouais je pense que dans la caverne il ya forcément il ya forcément un ours et puis comme il se trouve que dans le dans les règles donc je t'ai pas lu j'en ai fait l'économie mais clairement les règles il faut deux trois minutes pour les lire c'est super speed tu as deux trois minutes de lecture puis après tu rajoutes encore deux trois minutes de lecture si tu veux d'univers mais qui est facultatif puisque tout est dans les cartes qu'on est un peu plus loin mais en fait il présente ça présente devant les espèces jouables les espèces qui habitent dans le niveau et notamment il ya les gros ce qui sont des ours intelligents ce serait rigolo que je tombe des années avec un gros ce qui est au fond de la caverne déjà je me dis ouah qu'est ce que je fais est ce que je sors dans la cible est ce que je me confronte à ce groupe est ce que c'était le destin qui veut ça que disent les esprits beaucoup de choses eh bien je vais tirer une question il ya une question en fait sur chaque carte donc là qui vous prête assistance contre toute attente et bien comment tu vois là je commence à parler je commence à parler au groupe je viens en paix j'ai mal à la tête les esprits me parle et le groupe ça commence à se lever de toute sa taille il fait les gros moulinets avec sa massue et comment ça va le finir pour moi sauf que quelqu'un vient m'aider contre toute attente alors là je vais juste tirer une trombine au hasard c'est cette jeune femme un peu un peu mystérieuse qui fait stop mon gours ne l'attaque pas je suis sûr qu'il vient en paix je dis mademoiselle qu'est ce que vous faites dans cette caverne avec ce monstre ce gours si il est mâle et puis bon on commence un petit peu à discuter je pense que ce serait pas mal à ce moment-là qu'il y ait une petite sénette un petit peu entre nous donc ça tombe bien c'est vraiment bien fait il ya une sénette par carte alors quelqu'un vous a volé quelque chose et ce n'était pas par hasard si tu veux bon là j'ai un peu pris la confiance tu vas avec cette cette jeune femme non non mais je te rassure il va rien se passer de sexy c'est j'ai pris la confiance et du coup je reste dans la caverne dormir avec eux quoi pour échapper la tempête des sivures je m'endors et et le matin je me réveille tu vois et là j'ai plus mon tu sais mon collier de pince à linge mon collier fétiche tu vois chaque pince à linge et un esprit qui est enfermé dans chaque bande de tissu il ya une connexion avec la forêt primale voilà je me sens comme tout nu quoi je fais mon collier qui on me l'a volé c'est sûr quoi là je me tourne et je vois la jeune femme en fait elle s'est paré du collier et elle écarte et les cartes les bras elle commence à psalmodier je dis oh la 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 qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'elle va faire avec mon collier et va non mais c'est pas y faire avec les esprits moi j'en suis sûr elle va juste faire de la merde bon bah du coup il ya le groupe ça qui la protège quasi nuire et puis bon bah je suis à 1 contre 2 mais tant pis j'y vais je l'idée c'est je me rue je arrachais le collier du coup de la jeune femme puis tant pis je suis dans la tempête de cirque pour éviter que qu'elle invoque des esprits mauvais ou je ne sais quoi quoi alors là il ya un peu une incertitude dont est ce que je vais y arriver ou pas eh bien on va on va tirer une résolution alors c'est quoi une résolution basse et je te pose une question qui doit se répondre par oui ou par non voilà c'est ce que je vais réussir à m'enfuir avec le collier alors si je considère que je suis en situation un peu de désavantage je peux tirer deux résolutions et choisir la pire bon ça c'est un peu les règles avancées on va aller on est du fou on va dans les règles avancées parce que là où je pense que je suis pas trop à mon avantage 1 contre 2 donc j'ai tiré une première résolution il ne se passe rien une deuxième résolution le camp le plus fort l'emporte bon bah la pire c'est le camp le plus fort l'emporte quoi donc ouais je me rue je me rue pour attraper le collier et la lourde sur feu coup il m'en va passer à l'autre bout de là et là elle se met donc du coup à invoquer les esprits genre ce serait pas mal qu'elle qu'elle invoque à orla mais avant ça je pense que le fait que je me suis pris un coup dans la tête me fait un flashback tu vois pourquoi parce qu'il ya des souvenirs en fait tous les personnages sont amnésiques dans le niveau quasiment quoi et mais on peut retrouver des souvenirs et donc il ya des souvenirs justement les cartes donc je me dirais le tiens le choc fait que pas récupérer un souvenir un souvenir qui s'effondre et bien si tu veux je me rappelle de comment quand j'étais dans les enclaves en vaille d'arbre de mille veaux et tout le monde se foutait de ma gueule parce que j'avais ce colifichier tout ça et sauf que moi si tu veux moi tout ce que je voyais c'était les esprits j'étais relié à eux par les pinces à linges et les bandes de tissus de mon collier les petits esprits de la forêt ils ont l'air comme ça un peu mignon mais je sentais ce tu veux que j'étais en relation avec eux et que j'ai apaisé je murmurais des prières pour qu'ils soient calmes qu'ils attaquent pas les humains tout ça tout se foutait de ma gueule mais moi je les protégeait ne savait pas et et en fait ce souvenir là il s'effondre et je vois la relation avec avec les esprits qui se délitent mais tu vois les les humains qui se moquent de moi ils commencent à tomber en morceaux comme si c'était fait comme si cet effet d'argile qui qui durcit et éclate au soleil quoi on décore ce qui est qui moisie waouh c'est 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 la dèche alors en plus en fait la nana elle a invoqué ce qu'on appelle un orla les voilà c'est les monstres c'est l'univers un tout petit peu expliqué dans les règles des parts qu'il ya des orlas et il ya un orla par carte c'est incroyable c'est vraiment tout est prévu bon ben je vais en tirer un qui c'est qu'elle va invoquer la dame blanche donc il ya bah tiens ça tombe bien franchement j'ai une carte qui correspond trop à quoi elle pourrait ressembler voilà la dame blanche elle s'avance dans la caverne et fait j'ai besoin d'elle pour que quelqu'un me ramène chez moi moi j'ai mal à la tête tout ça je sens que ça mal finir allez je me dévoue je me dévoue comme je l'ai toujours fait je dis madame on va je vais vous raccompagner moi je vais vous raccompagner vous allez je sens que c'est c'est domé comme idée mais bon j'y vais du coup je les quitte je pars avec la avec la dame blanche avec ce fantôme et tiens allez pour pour finir un petit détail un petit détail de forestier pour je me lance dans la forêt un petit peu la décrire avec juste un détail forestier belette assez trop bizarre tu voyais encore des bouffées de dur dans la forêt l'atmosphère est vraiment fantomatique et si tu vois il y a des espèces de corte de belette qui ont l'air de fuir je sais pas si elle fuit un danger ou si elle nous escorte tu vois comme une meute fantomatique l'atmosphère est vraiment étrange est-ce que c'est les esprits qui me protègent ou qui me surveille je sais pas trop on va comme ça dans la forêt avec la blanche ça devient hyper mystérieux et on va finir avec le dernier point de le dernier truc qu'on peut avoir dans les cartes c'est univers un petit point d'univers peut-être nous aider à savoir ce qu'on va trouver certains prédateurs se laissent mourir de faim par refus de dévorer des êtres sensibles et bien on on va si tu veux on va dans la forêt mais très loin dans les tréfonds je ramène la dame blanche là où elle était quoi elle retrouve son chemin moi j'ai super faim puis donc on marche une espèce de forêt peint il ya que des aiguilles de la cilure rien de végétal à manger tu vois et que les belettes qui nous ont accompagné mais moi je suis trop connecté avec les esprits animaux pour manger les belettes et je meurs de faim tristement dans la cilure comme ça je meurs de faim en contemplant ces belettes bien d'autres vues qui me regardent je te fais des bisous j'espère que tu as apprécié le voyage voilà ça se joue avec ou sans la musique et en solo ou à plusieurs